Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer une série de vidéos concernant le cartes en jeu. En gros lors des streams on m'a souvent demandé qu'est ce que j'utilise comme cartes sur héros genre par exemple Grievous, qu'est ce que j'utilise en assaut galactique, qu'est ce que j'utilise en héros versus vilain, quelles sont les techniques à adopter pour avoir un héros très optimal et dans cette vidéo on va voir les différents decks que j'utilise lors de différents modes de jeu et ensuite on va essayer d'avoir quelques gameplays pour mettre un peu en évidence ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ce genre de vidéo existe sur youtube, je dois avouer que niveau français je n'ai pas vraiment recherché mais on m'a déjà demandé en live vraiment qu'est ce que j'utilisais comme deck et j'ai vraiment pensé à ce concept de vidéo. Je ne sais pas du tout comment le format va être accepté, on verra au fur et à mesure des routes. Allez sans perdre une seconde, on est parti ! Comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, je vais commencer ma série avec le général Grievous. Pourquoi le général Grievous ? Parce que c'est un personnage qui est sorti assez récemment, octobre pour moi ça va c'est pas trop trop loin, c'est un personnage que tout le monde aime bien, c'est du Clone Wars, c'est du contenu que tout le monde apprécie donc j'ai pensé que le général Grievous pourrait vraiment être un bon sujet pour démarrer cette série de vidéos. Pour commencer je vais parler des decks que je fais, enfin avec des petites vidéos de gameplay avec les actions de Grievous. Pour commencer l'avantage du général Grievous c'est qu'on peut utiliser plusieurs decks avec le personnage sur une seule planète selon les phases qu'il va y avoir. Je vais commencer avec le mode héros versus vilains où les cartes que je conseille sont cœur battant, maîtrise des arts Jedi, rage cyborg et le deuxième deck que je conseille ce serait maîtrise des arts Jedi, rage cyborg, impulsion ou la carte tueur de Jedi. Sachant que l'impulsion et le tueur de Jedi font partie de la surcharge des propulseurs, c'est vraiment une habilité intéressante et c'est vraiment une carte à choisir selon votre gameplay. Si jamais vous avez un gameplay rush, je vous conseille de garder la carte qui améliore la distance. En revanche si vous avez un gameplay plutôt très offensif, je vous conseille de prendre la carte qui augmente les dégâts de la surcharge des propulseurs. Pour le premier deck du général Grievous, je conseille ces cartes pour les combats uniquement basés sur les attaques de sabre laser. En effet le cœur battant vous permet de tanker un maximum de dégâts. La carte vous permet d'encaisser un maximum de 100 de dégâts en plus par rapport à l'encaissement de base. L'encaissement de base, on va le voir en bas dans la barre de vie. On a la barre de vie blanche qui commence à diminuer. On a une espèce de partie grisée, ça c'est les dégâts que vous pouvez encaisser. La carte cœur battant vous permet d'encaisser 100 dégâts de plus. Je n'ai pas vraiment les statistiques des dégâts que les héros ou les unités peuvent causer sur les héros au niveau des dégâts, je parle en termes ici de chiffres, mais je sais que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça vous permet de tanker beaucoup plus et ça vous permet de rester plus longtemps en combat et c'est vraiment un des avantages avec le deck de Grievous. Ensuite on a la maîtrise des archédiens. Cette carte est essentielle aux héros versus villas je trouve car c'est une carte qui permet de faire énormément de dégâts au sabre laser contre n'importe qui. La carte consomme énormément d'énergie, ça vous fait une consommation de 40% d'endurance en plus, mais c'est pas trop grave. L'endurance, c'est une statistique de défense. La défense avec Grievous, c'est pas vraiment son fort. L'avantage de Grievous, c'est vraiment d'attaquer les cibles et de ne laisser aucune chance aux ennemis. C'est vraiment du rush. En six concours de la rage cyborg, la carte se parle d'elle mais c'est vraiment une carte de régène. A chaque kill que vous allez pouvoir effectuer, vous allez gagner un certain pourcentage de vie. Tout dépend de si vous tuez un héros ou une unité. Le héros c'est 100 points, une unité sur le champ de bataille en assaut galactique c'est 20 points de santé. Donc cette carte est vraiment très utile et indispensable en héros versus vilains. Concernant le deck numéro 2, avec les cartes maîtrise des arts Jedi, l'utilité elle est toujours là, c'est vraiment de taper à max les ennemis. La rage cyborg va vous permettre de regagner les points de vie en fonction des kills que vous allez faire. Cette fois, on va changer le cœur battant au profit de l'impulsion ou du tueur de Jedi. Comme je l'ai dit précédemment, l'impulsion va vous permettre de sauter sur les cibles beaucoup plus loin. C'est vraiment une carte qui va vous permettre de rester dans le combat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment le but de Grievous, c'est quelqu'un qui fonce sur les cibles le plus rapidement possible afin de les maîtriser, de les tuer le plus rapidement possible. Si jamais vous avez envie d'utiliser cette capacité comme finisher, c'est à dire la distance c'est pas trop votre truc, vous avez plus envie de l'utiliser la compétence pour finir la personne en face de vous. Il suffit d'utiliser la capacité avec la carte tueur de Jedi. Cette carte c'est vraiment pas mal. Au niveau du gameplay, l'idée est de surgir sur l'ennemi le plus rapidement possible. J'utilise tout d'abord griffes acier pour courir sur mes adversaires afin de me rapprocher et de les renverser. Une fois touché l'adversaire, je me relève instantanément en réactivant la compétence. Ce qui se fait, une fois relevé, la cible va prendre les dégâts de chute et va reprendre des dégâts de retour. En gros, Grievous, quand il se relève durant son animation, il inflige des dégâts aux cibles à proximité de lui. De plus, une fois que vous rushez sur les ennemis, faites en sorte de vous mettre toujours dans le dos de l'ennemi. Le général Grievous fait deux fois plus de dégâts dans le dos de ses adversaires, ce qui vous permet d'éliminer Chewbacca en deux voire trois coups de sabre laser. C'est vraiment énorme. Sachant que Chewbacca, c'est un sac à PV, ça fait vraiment plaisir de le découper en deux coups de sabre laser. Pour le deck 2, le premier reste le même objectif que le deck numéro 1. Mais j'utilise ma surcharge des propulseurs de plus ou moins pour aller chercher les cibles ou si jamais vous voulez le finir, vous utilisez la carte tueur de Jedi. Une fois encore, tout va dépendre de votre gameplay. Je peux toujours m'en servir comme un finisher, mais ça fera forcément moins de dégâts que la carte tueur de Jedi. Encore une fois, c'est à vous de juger si jamais vous voulez jouer finisher rush. En assaut galactique, Grievous peut être joué de plusieurs façons. Je peux le jouer avec un deck du aéro vs vilain, mais ce n'est pas super optimisé de mon point de vue. En assaut, lors des maps ouvertes, je privilégie ces cartes Fuite Lâche, Rage Cyborg et pour finir, Une Victime après l'autre. C'est un deck mobilité. Vous allez ainsi pouvoir vous déplacer très rapidement sur le champ de bataille en subissant que peu de dégâts de la part des troupes ennemies. Je conseille ce deck sur plusieurs planètes, mais pas sur toutes les phases. En effet, ce deck ne sera pas utile sur les maps à combat rapproché. C'est vraiment un deck pour rusher derrière les ennemis sur des maps ouvertes. Je le recommande donc ce deck sur Jonosis en phase 2 et 3, Kamino phase 2, Kashyyyk phase 1, Naboo phase 1. En ce qui concerne la trilogie, je le conseille sur Yavin phase 1 et 2, Hoth phase 1, tandis que l'Etoile Noire et le Tatooine, je ne conseille vraiment pas ce deck. Concernant la postlogie, je conseille ce deck sur Takodana phase 1 et 2, Jakku phase 3, la base de Starkiller en phase 1 et Krait en phase 1. Le but vraiment va être de devoir aller chercher les ennemis dans leur bac. La deuxième façon de jouer Grievous est la suivante. Permette à vous aider de passer dans des situations vraiment très compliquées. Grievous peut vous la voir avec une certaine facilité avec l'avancée implacable. C'est une capacité qu'on ne peut pas vraiment utiliser en héros vs vilain. Et là, en assaut galactique, elle trouve tout son sens. Le deck suivant sera très utile sur cette map à couloir. Je prends en carte l'assaut ininterrompu. Elle va vous permettre de subir moins de dégâts. C'est vraiment très très important. Fuites lâches. Elle va vous permettre de tanker si jamais vous êtes dans une situation difficile et vous avez besoin de vous replier ou d'engager les clones ou d'engager les troupes ennemies. Et pour finir, Rage Cyborg. Toujours pour pouvoir conserver cet aspect de regen à chaque fois que vous faites des kills. C'est vraiment une carte très importante. C'est le deck de cartes. Je préconise sur certaines phases également de chaque planète. Sur les maps de la prélogie, je le déconseille fortement sur géonosis. Je conseille sur Kamino phase 1 et 3. Kashyyyk phase 2 et 3. Naboo phase 2 et 3. Concernant la trilogie, sur les étoiles noires, je le conseille partout. Tatooine, c'est pareil. Je conseille vraiment le deck partout. Hoth, je le conseille en phase 2 et phase 3. Yavin 4 en phase 3 et phase 4. Concernant la postlogie, Takodana en phase 3 dans le bateau, c'est vraiment très très fort. Jakku phase 4, Baz the Starkiller phase 3 et Krait en phase 3. Cette fois, on va parler de quelles petites astuces qu'on peut avoir avec le Général Grievous. Le Général Grievous peut utiliser la surcharge des propulseurs pour suivre quelqu'un quand il est dans les airs, du moins quand il vient de sauter devant vous. Quand il y a un Jedi devant vous, genre Luke, Obi-Wan, un Jet Trooper, n'importe qui qui puisse prendre de la hauteur et vous êtes à côté, utilisez instantanément la surcharge des propulseurs. Ça va vous permettre de forcer sur la cible instantanément, de le faire tomber et ainsi de l'enchaîner. Une fois que vous avez fait ça, vous l'enchaînez avec Grievous d'acier, la cible est 100% éliminée. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Il y a aussi le coup de ciseaux. En gros, avec Grievous, quand vous voyez un ennemi sauter légèrement et attaquer. Lorsque vous avez l'animation du saut et vous allez l'attaquer, le Général Grievous va sauter en faisant une attaque ciseaux comme je l'appelle. Elle fait terriblement mal sur les ennemis. N'oubliez pas que le Général Grievous fait deux fois plus de dégâts dans le dos de vos adversaires. Voilà à peu près les conseils que je peux donner sur la prise en main du Général Grievous. C'est un personnage assez fiable, voire même très fiable en héros vs vilain et très fun à jouer avec son gameplay très dynamique. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai d'autres vidéos du style en préparation sur chaque héros du jeu. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu et surtout s'il a été utile pour vous. N'oubliez pas le petit j'aime, ça ferait très plaisir pour le travail que j'ai pu fournir dans cette vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine sur le champ de bataille, c'était Xerqin.